Je vais mettre au milieu de Mme Le Quiri, la parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que je peux déjà vérifier si vous voyez effectivement mon écran? Pas encore. Ah non, vous voyez vous l'écran, mais pas… Vous voyez moi et non pas mon écran. Attendez, je recommence. Alors, on partage. Voilà. Là, ça doit y être, normalement. Oui, c'est le cas. Nous voyons bien. En mode plein écran. Tout à fait. Je commence. Je vous remercie beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je voudrais vous parler du Haut Conseil pour l'État, mais surtout de la transition vers la neutralité carbone en France. Déjà, quelques mots sur le Haut Conseil pour le climat. Donc, nous sommes un organisme indépendant créé fin 2018, donc presque il y a deux ans, qui a pour vocation d'apporter un éclairage neutre sur la politique du gouvernement en matière de climat et ses impacts aussi socio-économiques et environnementaux. Donc, le Haut Conseil pour le climat est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre de la réduction des gaz à effet de serre de la France. En cohérence avec ses engagements internationaux, en particulier l'Accord de Paris et l'atteinte de la neutralité carbone en France. Merci. 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 Est-ce que les autres… Est-ce que tous les participants peuvent couper leur micro, sauf Mme Leclerc ? Oui. Allez-y, Mme Leclerc. D'accord. Alors, on se relance. Merci. Merci. Donc, une des particularités du Haut Conseil pour le climat, c'est qu'on doit chaque année, comme l'indique là ici mon écran, chaque année on doit publier un rapport annuel qui fait justement le constat des progrès et c'est ce retour annuel du constat qui fait la force de notre analyse. C'est aussi le fait que le gouvernement s'est engagé dans la loi énergie-climat à répondre à notre rapport, pas à nous le Haut Conseil, mais au Parlement et au CESE, qui fait en sorte qu'on doit avoir normalement une vraie réflexion sur les recommandations et les avis du Haut Conseil pour le climat. Donc, jusqu'à présent, nous avons publié deux rapports annuels. Un rapport sur l'évaluation des lois en regard du climat, un rapport spécial sur la crise du COVID-19 dont je vais parler dans une minute, et le climat. Et voilà, nous avons d'autres rapports en cours de route, bien sûr. Avant de vous présenter nos travaux, je rappelle que le réchauffement climatique continue, avec un degré Celsius de réchauffement enregistré jusqu'à présent au niveau mondial. au meilleur de nos connaissances scientifiques, ce degré qui est en fait énorme en termes de réchauffement planétaire, est entièrement causé par les activités humaines. 2019 a été l'année la plus chaude enregistrée en Europe, avec deux vagues de chaleur et une sécheresse exceptionnelle en France. Et ainsi, également, le premier semestre de 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en France. Donc, c'est clair que l'urgence climatique et ses impacts continuent et même se renforcent. Et pour arrêter le réchauffement de la planète, en fait, on comprend bien la science derrière, il faut que les émissions des gaz à effet de serre se réduisent jusqu'à atteindre la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, c'est quoi ? C'est qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, que l'on peut réduire à zéro, complètement zéro, il faut le faire. Et celles qu'on ne peut pas réduire complètement à zéro, par exemple l'agriculture, l'aviation, certaines industries, pas beaucoup. Il faut les compenser avec des pluies de carbone, le stockage de carbone dans les sols qu'on amplifie. Et ça, c'est difficile, les pluies de carbone. Et donc, il faut vraiment, le plus gros levier que nous avons, c'est de réduire l'utilisation des énergies fossiles dans l'énergie pour nos activités humaines. Donc ça, c'était un petit rappel. La France a un objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet objectif est cohérent avec l'accord de Paris. Il permettrait de limiter les changements climatiques à 1,5 degré, dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger, dans les autres pays. La France est un des leaders mondiaux dans la gouvernance des actions climatiques. On parle beaucoup d'actions climatiques en France et ça, c'est très bien. On a la loi énergie-climat qui est aussi très bien, qui entérine l'urgence climatique et l'objectif de neutralité carbone en 2050, qui a aussi mis en place la gouvernance avec le Haut conseil pour le climat, y compris la nécessité par le gouvernement de répondre à nos recommandations. Malheureusement, comme vous le voyez là sur le graphique, la France n'atteint pas présentement ses objectifs. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent effectivement en France, ce qui est bien, mais elles diminuent trop lentement, juste en dessous de 1 % en 2019. Une diminution similaire aux années précédentes. Depuis 2015, on est environ à 1 % de réduction par année et cette diminution est plus faible que les objectifs que nous avons en place à l'intérieur de la stratégie nationale back carbon, qui sont pour la période actuelle de 1,5 % de réduction en émissions et qui s'accélère vraiment très rapidement dès 2025 à plus de 3 % par an. Donc, on a vraiment un problème de niveau ici au niveau de la réduction des émissions en France qui doit tripler d'ici 2025. Il y a des problèmes. Où sont les problèmes alors? Pourquoi est-ce que la réduction en émissions ne va pas assez vite? Déjà, il faut noter que la France est dans une situation assez particulière, due au fait qu'une grande part de l'électricité est d'origine renouvelable, pardon, d'origine nucléaire, qui n'a pas d'émissions, qui est neutre en émissions. Et donc, la France, c'est le premier pays qui fait face à des émissions qui sont vraiment distribuées à l'intérieur de toute l'économie. Et comme vous le voyez ici, les quatre grands secteurs émetteurs en France, qui sont le transport pour 30 % des émissions et les trois secteurs agriculture, bâtiments et industrie, chacun 18 à 19 % des émissions, sont tous, donc ces quatre grands secteurs émetteurs sont responsables pour 86 % des émissions. Donc, les émissions sont vraiment distribuées à l'intérieur de l'économie. On a des efforts à faire partout. C'est difficile, c'est différent que la plupart des autres pays, bien que pas tous, et de plus en plus d'autres pays se joignent aussi à la France dans ce genre de défi. Et les quatre grands secteurs émetteurs, en fait, ont chacun, ont tous dépassé leur allocation sur le premier budget carbone de la France. Donc, le premier budget, c'est l'objectif de la France qui est séparé en budget tous les cinq ans. Donc, le premier budget était la période 2015-2018. Ces quatre grands secteurs ont chacun dépassé leurs objectifs. En fait, aucun des secteurs, des quatre grands secteurs, n'est engagé dans les transformations structurelles qui seraient nécessaires à l'atteinte de la neutralité carbone dans ces secteurs, ou en tout cas, le plus près possible, leur contribution maximale. Le secteur de la transformation d'énergie correspond à 10% des émissions totales en France. Ce secteur est le seul secteur ayant dépassé ses objectifs, donc il est allé plus loin que ses objectifs de décarbonation les cinq dernières années. En 2019, les émissions de ce secteur ont réduites encore, mais assez faiblement, parce que les réductions causées par une baisse de l'utilisation du charbon ont été compensées par une hausse des émissions liées au gaz naturel et au fioul. Donc, nos recommandations de notre premier rapport annuel étaient vraiment des recommandations de base. Que doit faire la France pour accélérer la réduction en émissions? Et ces recommandations sont toujours d'actualité. Donc, dans la colonne de gauche, on avait six recommandations. Dans la colonne de gauche, il s'agit vraiment des recommandations de gouvernance. Il faut assurer la cohérence des lois et de l'ensemble des politiques du gouvernement avec l'atteinte de la neutralité carbone. En fait, il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas que le ministère de la transition écologique et les groupes environnementaux qui défendent les actions climatiques ou les groupes tels que le vôtre qui défendent les actions climatiques, mais que les priorités climatiques entrent au cœur de tous les ministères, de toutes les régions et de tous les organes décisionnels. Nous avons aussi noté un manque d'ambition dans les mesures qui sont souvent bonnes, mais qui ne sont pas au bon niveau ou qui changent et qui tombent en panne. Par exemple, le gel de la taxe carbone qui, maintenant, n'évolue plus. Et nous avons aussi noté de manière très sérieuse le manque d'évaluation des mesures. En fait, on est un peu dans une pratique qu'on a des bonnes idées, on met en place des mesures et on attend de voir ce que ça donne. Et ce qu'il faudrait faire, ce que nous recommandons, c'est qu'au moment de mettre en place des mesures qu'on quantifie tout de suite déjà, quelle est notre attente par rapport à ces mesures, que l'on mette en place les données nécessaires et les indicateurs nécessaires pour faire un suivi constant de la qualité et de la mise en œuvre de chacune des mesures, et que si les mesures ne donnent pas ce qui était anticipé, que soit que l'on rectifie le tir ou que l'on apprenne de nos erreurs pour la prochaine fois. En parallèle à ce renforcement des mesures, donc là, je vais dans la colonne de droite, il faut aussi préparer en profondeur l'économie et la société en mettant en place les changements structurels nécessaires. Par exemple, l'électrification de la mobilité qui tarde ou la formation de la main-d'œuvre pour modifier la rénovation énergétique des bâtiments. Clairement et surtout dans la situation actuelle, post-gilets jaunes, post-COVID, les mesures doivent assurer une transition juste pour que tout le monde soit à bord et que le nouveau mouvement est vraiment de l'ampleur. J'ai noté en lisant votre objectif de plan de relance à vous qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui se croisent. Vous allez en discuter ce matin, je suis sûre. Le gouvernement a répondu à notre rapport en janvier cette année en annonçant qu'il allait transmettre à chaque ministère une lettre de mission leur attribuant des budgets carbone par ministère et leur demandant de faire à chacun une feuille de route ministérielle. Et ces feuilles de route sont en cours, pas ces feuilles de route, mais ces lettres de mission sont en cours d'élaboration. Et du coup, les feuilles de route par ministère devraient sortir là dans les mois ou peut-être l'année qui vient. Je n'ai pas le calendrier là-dessus, mais je m'attends bien à ce que chaque ministère commence à développer chacun leur stratégie effective pour faire leur contribution à la neutralité carbone. Jusqu'à présent, nous avons été très loin du pilotage d'ensemble avec beaucoup de distractions cette année, y compris mon distraction en termes de climat. Bien sûr, des questions très importantes par rapport à la réforme des retraites, les municipales et maintenant la crise du COVID. Mais ce qui fait qu'en fait, nous n'avançons pas encore au rythme nécessaire. Aujourd'hui, vous avez peut-être pu voir dans les médias, le gouvernement a publié son plan de relance du COVID-19 qui contient beaucoup d'éléments qui sont en cohérence avec les objectifs climatiques et c'est une occasion pour rectifier les tendances actuelles. Je veux maintenant passer à ce qui s'est passé cette année avec la crise du COVID-19. En particulier, les mesures de confinement qui ont été liées à la crise ont permis une baisse sans précédent des émissions de gaz à effet de serre cette année. Sur la période janvier à mai, où on a fait notre analyse, nous avons observé une baisse d'émissions en France de 13 % par rapport à la même période l'année dernière. Et cette baisse est surtout due à la baisse des transports routiers. Bien sûr, personne ne pouvant aller nulle part, les émissions ont répondu immédiatement avec une baisse des transports routiers et aussi de l'industrie en partie. Au niveau global, la baisse globale est aussi en grande partie, pas majoritaire par contre, mais la plus grande partie de la baisse globale est aussi engendrée par la baisse des émissions du transport routier, ensuite de l'industrie et ensuite de la production d'énergie. La demande globale d'énergie au premier trimestre 2020 a baissé de presque 4 %, 3,8 %, et les énergies renouvelables sont les seules à avoir enregistré une croissance en hausse malgré une baisse de la demande d'électricité. Donc, les énergies renouvelables ont poussé vers le haut durant cette période. Par contre, il faut noter tout de suite que la baisse d'émissions que l'on voit au niveau français et au niveau global associée aux mesures de confinement est temporaire parce qu'elle n'est pas soutenue par des changements structurels de fond. En fait, on a encore les mêmes voitures, les mêmes routes, on a les mêmes industries, on a les mêmes infrastructures, les mêmes bâtiments. Donc, effectivement, aussitôt le confinement levé, les émissions sont remontées vers le niveau précédent. Pas encore tout à fait, mais on a un rebond qui est certain, déjà visible ces mois-ci. Et donc, la baisse est non seulement temporaire, mais elle est aussi marginale. Donc, cette baisse est très faible par rapport à ce qu'on doit faire pour arrêter le changement climatique, qui est d'amener les émissions complètement à zéro. Donc, cette baisse ne fait absolument rien pour réduire les changements climatiques. C'est effectivement le plan de relance et les investissements que l'on va mettre dans les semaines et les mois qui vont venir, qui vont avoir un effet énorme sur la tendance en émissions futures. Donc, en 2020, notre rapport annuel s'est concentré pratiquement entièrement sur les recommandations pour le plan de relance au gouvernement, parce que l'importance du plan de relance, qu'il soit stratégique, qu'il soit complètement cohérent avec l'atteinte de la neutralité carbone, qui nous prépare à l'atteinte de la neutralité carbone et critique. Et donc, nous avons recommandé à la fois dans notre rapport sur la crise du COVID et dans notre rapport annuel que l'on doit prioriser les actions qui contribuent directement en profondeur à une transition bas carbone juste qui sont porteurs d'emploi et qui maximisent les coûts bénéfices pour les climats et les écosystèmes. Et surtout, non seulement prioriser ces actions, mais surtout ne pas nuire qu'il ne faut pas faire des investissements qui, d'un côté, sont pour le climat et de l'autre côté qui vont à l'encontre. Et donc, qu'il convient aussi, en tout cas, il y a cinq secteurs dans lesquels on peut investir qui soutiennent justement ces actions. Les investissements vers les infrastructures bas carbone, d'énergie propre, stockage, énergie renouvelable, hydrogène, réseau efficace, etc. La rénovation énergétique des bâtiments, l'éducation et la formation, les investissements dans le capital naturel et la recherche en développement sur la décarbonation. Et des co-bénéfices peuvent être attendus de toutes ces mesures. Nous avons aussi, dans notre rapport annuel, identifié plusieurs mesures de sortie de crise qui sont compatibles avec les objectifs climat. Donc, on a fait un tableau que je vais vous montrer là très rapidement. Et dans ce tableau, nous avons regardé les mesures qui… nous avons regardé cinq caractéristiques. Là, je vous montre quatre des cinq caractéristiques ici. Plus le point est vert, plus la mesure est bonne. Et ces cinq caractéristiques consistent d'abord à la rapidité à laquelle les mesures peuvent être déployées, considérant que nous sommes en sortie de crise et qu'on a un besoin rapide d'avoir des résultats. Ensuite, leur effet direct sur les émissions. Est-ce que, si on met la mesure en place, on a tout de suite une réduction en émissions, par exemple, rénovation thermique du bâtiment? Ou est-ce qu'ensuite, leur effet indirect sur les émissions? C'est-à-dire que, est-ce que la mesure qui est mise en place nous permettra plus tard d'atteindre une réduction en émissions vraiment très importante? Et ici, en fait, les réseaux intelligents sont vraiment très importants pour verrouiller les mesures que l'on aura besoin dans les années à venir. Et dernière colonne ici que je vous montre, est-ce que ces mesures créent de l'emploi et ce qui est la priorité principale en sortie de crise? La dernière colonne qui est dans notre rapport concerne les bénéfices pour le bien-être, la santé, les écosystèmes et la vulnérabilité. Et ce qu'on voit vite fait, c'est que la rénovation thermique des bâtiments a des bénéfices sur tous les angles et pourrait être un point fort du plan de reprise, comme ça a été annoncé aujourd'hui. Par contre, les problèmes reliés à la rénovation du bâtiment sont nombreux et on a eu des manques par le passé. Et donc, pour être efficace dans la sortie de crise, il faudrait se concentrer sur les secteurs et sous-secteurs qui fonctionnent bien. Il faut tirer vers le haut les approches qui fonctionnent bien. Et là, par souci de temps, je ne vais pas aller dans tous les éléments, mais juste pour dire qu'ici, par exemple, la micro-génération d'énergie et les réseaux intelligents entrent dans le cadre des mesures qui cochent justement beaucoup de cases. Vite fait, là, le transport et le secteur dont les émissions ont augmenté le plus en 30 ans. Et encore, par exemple, l'électrification du transport coche toutes les cases. On a aussi des investissements dans les transports en commun, dans le transport ferroviaire et dans le transport actif qui ont des bénéfices dans tous les critères mentionnés. L'industrie manufacturière et la construction ont diminué leurs émissions beaucoup dans les dernières décennies, mais le secteur a besoin maintenant d'investissements pour accélérer la réduction en émissions. Et il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mises en route pour accélérer justement cette baisse. et du côté de l'énergie, de notre analyse, ressort aussi les mesures soutenant le déploiement des énergies renouvelables et aussi à noter les réseaux intelligents qui cochent aussi toutes les cases, bien qu'ils ne peuvent pas être déployés aussi rapidement que certaines autres mesures. sont vraiment essentielles pour verrouiller les pratiques sur lesquelles on compte dans les décennies à venir pour atteindre la neutralisation. Pour parler juste en une minute du rôle des régions, qu'ils ont des compétences en matière de rénovation énergétique, de déploiement d'énergie renouvelable, de transport, d'urbanisme, d'aménagement, de formation professionnelle, et qu'elles ont un rôle vraiment important à jouer dans la transition énergétique. Elles doivent jouer un rôle d'impulsion dans les territoires à toutes les échelles et en incitant la coordination d'acteurs pour les acteurs régionaux et infrarégionaux. Pour conclure, le Haut conseil pour le climat a mis l'accent jusqu'à présent sur la nécessité d'évaluer de manière systématique les mesures et continuent de manière systématique et continue les mesures prises à tout niveau au regard du climat, y compris sur le plan de reprise. Il est clair que la France souhaite répondre aux enjeux climatiques de manière ambitieuse, mais que maintenant, il faut que les mesures fonctionnent. Il faut que les évaluations puissent justement permettre un ajustement dans le temps des mesures que l'on met en place. Le plan de relance qui a été annoncé aujourd'hui, je l'espère, contribuera à l'accélération de la réduction en émissions. Cet investissement du gouvernement doit servir à infléchir la baisse en émissions, mais il faut aussi et surtout qu'elle incite toute l'économie à prendre la relève dès 2021 pour que ces actions puissent avoir en effet vraiment l'effet souhaitable à long terme qui est d'atteindre la neutralité carbone. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Leclery. Je pense que Valéria a toujours son micro de coupé, mais je suis sûre qu'elle essaie de vous remercier aussi. Alors, on ne peut pas... Bon. Eh bien, écoutez, peut-être que je peux commencer à... Il y a eu des questions qui ont été posées dans le chat. Peut-être que je peux vous poser la première question avant que Valéria n'arrive à réappiler ce propos. Donc, on a Rodolphe de Beaufort qui demandait au début, les chiffres qui ont été présentés, prennent-ils en compte les imports-exports des consommateurs français ou bien juste les implantations sur le toit national ? Merci. Donc, la France, comme tous les pays, aux Nations Unies, reporte seulement les émissions nationales. Donc, ce sont les émissions qui ont été produites en France. On fait aussi le suivi, au Conseil pour le climat, on fait aussi le suivi de l'empreinte carbone. Donc, je pense que c'est de ça qu'on parle, de l'empreinte carbone, qui, effectivement, elle, ne progresse encore moins, en fait, que les émissions nationales. D'ailleurs, on prépare un rapport qui est sur l'empreinte carbone de la France qui sera publié d'ici la fin du mois. À l'intérieur de la loi énergie-climat, la France s'est engagée à mettre un objectif sur l'évolution de l'empreinte carbone en France. Mais cet objectif n'est pas encore en place, que la première étape est de bien voir comment est-ce qu'on peut faire le suivi de cette empreinte carbone, ce qui n'est pas complètement évident, parce que les données sont complexes. Mais c'est clair qu'il y a les émissions qui sont reliées à l'empreinte internationale, donc ce qui est produit à l'étranger pour consommation en France, en plus des transports internationaux, par exemple l'aviation, sont la responsabilité de la France. On l'a noté dans notre rapport. Et c'est clair que la France doit s'engager, soit au niveau français, à réduire ses émissions, soit à faire une contribution aux organismes internationaux qui sont en charge, en fait, de faire des plans internationaux. Et jusqu'à présent, les plans internationaux ne sont pas très forts et il y a beaucoup de travail à faire. D'accord. Merci beaucoup. On avait aussi une question de Léthie Fergoulo sur le télétravail. Est-ce que ça a un impact positif ? Voilà. Merci. Donc, on a passé en revue dans notre rapport là cette année les effets du télétravail. Et en fait, ce n'est pas évident l'effet du télétravail actuel. Ce qu'on voit dans les données, c'est qu'avant la crise du COVID-19, les gens qui faisaient du télétravail consomment, ont plus d'émissions associées au transport. Et ça, ça s'explique par le fait que lorsque l'on peut faire du télétravail, en général, on accepte des emplois qui sont plus loin de notre résidence que l'on ferait autrement. Et même si on fait du télétravail, au total, on a plus d'émissions parce que les jours où l'on doit se rendre au travail, notre travail est plus loin. Et donc, ça, c'était pour la situation avant la crise du COVID-19. Maintenant, la situation change quand même beaucoup la donne parce que les résidences actuelles, les gens actuellement habitent à une distance fixe de leur travail qui a été choisie avant que l'on commence à faire du télétravail. Donc, de manière ponctuelle, à court terme, le télétravail devrait réduire les émissions, mais son effet à long terme, ça ne s'est pas encore connu. Donc, avant de s'engager vraiment de manière très, très large à encourager le télétravail comme mesure de réduction en émissions, il faut vraiment comprendre quels sont les effets à court terme et à long terme et comment on peut faire pour encourager le télétravail et à la fois réduire les émissions du transport des gens qui pratiquent le télétravail. D'accord. Est-ce que le HPC a évalué l'impact climat du développement de l'hydrogène vert dont on parle beaucoup et par rapport au développement par exemple de la mobilité et de l'impact ? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter la question ? Je ne vous ai pas entendu. On parle beaucoup d'hydrogène vert en ce moment. Est-ce qu'évaluer l'impact climat du soutien à une télétravail ? D'accord. Donc, non, pas encore. Effectivement, l'hydrogène est une énergie qui peut théoriquement être produite avec des énergies renouvelables ou éventuellement de la biomasse, mais qu'en fait, il y a un impact sur le climat. Il faut vraiment que, du coup, le développement de la filière de l'hydrogène soit bien encadré pour que la production de l'hydrogène soit le plus bas carbone possible, voire neutralité carbone. Mais on est quand même assez tôt au niveau du déploiement de cette filière qui a encore besoin de recherches et de développement pour être déployé à grande échelle. Effectivement, juste pour dire que nous, au Conseil pour le climat, en fait, on est chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement dans son ensemble. Et dans la stratégie du gouvernement, il y a déploiement d'hydrogène qui est vraiment très important pour certaines fonctions. Et donc, en fait, ça sera au gouvernement de démontrer que la production d'hydrogène est effectivement le plus bas carbone possible. Et quand on va faire nos évaluations, on pourra regarder si le gouvernement a bien fait son travail, y compris dans l'évaluation des émissions associées à la production d'hydrogène. D'accord. Alors, on a aussi une question. La vision régionale prend-elle en compte les transferts entre régions ou uniquement les productions régionales? Donc, bonne question. On a, donc, j'ai déjà répondu à la question nationale, internationale. Là, il y a le même problème au niveau des régions, c'est-à-dire que les régions s'échangent entre elles. des émissions. Et au jour d'aujourd'hui, les régions font leur propre bilan en émissions. Et donc, c'est les régions même qui décident de ce qu'elles rapportent en termes d'émissions des régions. Et la plupart des bilans sont des bilans, c'est-à-dire régionales, sans compter les échanges entre régions. Mais il y a un gros effort qui se fait en ce moment pour essayer de, justement, homogénéiser les rapports en émissions des régions et de voir, justement, comment est-ce que, quelle est la responsabilité des régions, en fait. Si on regarde, par exemple, la région parisienne, la plupart des émissions associées avec la consommation en région de Paris sont à l'extérieur de la région, alors que ce n'est pas le cas d'autres régions qui, en fait, auraient une allocation en émissions plus élevée que leur consommation propre. Dans notre rapport, on montre qu'au niveau régional, il y a des problèmes communs. Les transports, c'est un problème dans toutes les régions, mais il y a des problèmes qui sont différenciés. Par exemple, l'industrie est plutôt au nord de la France et l'agriculture plutôt à l'ouest en général et ce genre de distribution doit être prise en compte quand on met en place des objectifs régionaux. D'accord. Alors, je crois qu'on a une question de Marianne Millier qui demande, pouvez-vous revenir sur votre vision des réseaux intelligents, des actions que vous jugez utiles mais plus rapides, ce qui nous fait reprendre ? Donc, là, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup parce qu'on n'a pas regardé en particulier les réseaux intelligents. Ce qu'on a regardé, c'est qu'ils font partie de la stratégie du gouvernement qui doit être mise en place pour l'atteinte de la neutralité carbone. Alors, à partir du moment aussi dans la stratégie nationale bas carbone, il faut les mettre en place parce que ça fait partie du plan climat du gouvernement. Ce qu'on a aussi fait, c'est nous avons contribué à une saisine de la commission du développement numérique qui inclut aussi leur contribution à la neutralité carbone et le rôle de la recherche et le développement du numérique pour accompagner les réseaux. Mais là, je ne pourrais pas vous donner plus de détails que ça parce qu'on n'a pas travaillé sur ce sujet en détail. D'accord. J'imagine aussi que vous ne pourriez pas donner de pression à Anne-Marie Pérez qui demandait « Pouvez-vous préciser le rôle de verrouillage des réseaux intelligents ? » Oui, mais effectivement, le verrouillage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la stratégie nationale bas carbone compte sur une mesure qui doit être mise en place, par exemple, les réseaux intelligents, à ce moment-là, pour permettre l'atteinte des objectifs du gouvernement, il faut mettre en place, il faut verrouiller justement les structures de base qui sont nécessaires pour mettre en place ce qui a été élaboré dans la stratégie. Donc, je pense que vous êtes vous-même, vos connaissances sont nettement supérieures aux miennes par rapport aux réseaux intelligents et ce qu'il faudrait mettre en place, je ne vais pas pouvoir vous apporter plus d'informations là-dessus. En tout cas, pas aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Fabien Lambergeau qui dit notre consommation du numérique en France, téléconférences, plateformes de diffusion, Netflix, commerce en ligne, il n'y a pas, n'a-t-il pas au final un impact lourd si l'énergie n'est pas décarbonée entre par en fait les serveurs et les serveurs internationales ? Cela ne risque-t-il pas d'impacter les smart views aussi qui sont fondateurs de services qu'il y a aujourd'hui peu européens ? Merci. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la consommation énergétique du numérique. Déjà, il y a un problème de données, de report d'émissions. Ce n'est pas comme ça que l'énergie, l'énergie n'est pas rapportée au niveau de l'industrie elle-même ou en tout cas de la consommation, mais elle est rapportée au niveau de la production et donc, c'est difficile d'avoir une vue vraiment très détaillée de la consommation en énergie de chacun des secteurs. Je note aussi qu'il y a une augmentation d'efficacité énergétique au niveau du numérique, mais qu'il n'y a pas d'objectif de consommation globale au niveau du numérique et qu'il faut faire bien attention au fait qu'on développe, on développe, on développe, mais sans avoir d'objectif de réduction d'énergie, de consommation d'énergie au niveau des secteurs chacun. Il y a aussi un gros piège ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnies numériques, donc là, je ne parle pas en France en particulier, mais qui ont des objectifs qui incluent la compensation de l'énergie utilisée dans le secteur par des puits de carbone ou par l'achat de crédit carbone et ça, ça ne va pas dans le bon sens parce que l'énergie utilisée au sein du numérique peut être une énergie renouvelable et à partir du moment où elle peut, elle doit parce qu'il n'y a plus de carbone et les crédits doivent être réservés pour les activités où on ne peut pas utiliser des énergies renouvelables. Il faut effectivement qu'au niveau du développement du numérique, par exemple la 5G, juste pour donner un exemple, que l'on fasse ici des évaluations en amont de l'empreinte ou de l'effet sur la demande en énergie et sur les émissions surtout des développements que l'on met en place. Il faut que ces évaluations soient faites en amont, il faut que les décisions soient prises en compte, prennent en compte justement la pression sur les émissions et que si les développements augmentent les émissions dans le secteur, il faut mettre en place des mécanismes pour aller réduire réduire ces émissions et en ce moment, on n'a pas cette pratique. C'est bien le problème général que l'on a identifié au Conseil pour le climat, on n'a pas cette pratique quand on met en place des stratégies en ce moment, bien que ça évolue, en ce moment, on ne fait pas suffisamment d'évaluations sur les impacts sur les émissions et on devrait le faire dans tous les grands projets. Alors, une dernière question d'Olivier Mervet qui demande comment peut-on vous aider à mieux comprendre la contribution des réseaux électriques intelligents ? Pardon, je n'ai pas compris la question. La question, c'était comment peut-on vous aider à mieux comprendre la contribution des réseaux électriques intelligents ? Nous, le Haut Conseil pour le climat, vous voulez dire ? Oui, Est-ce que vous nous entendez maintenant ? Ah oui, oui, on s'entend. Écoutez, je pense que vous aviez peut-être épuisé la dernière question. Alors, elle s'apprêtait à répondre à la question d'Olivier Grabel. Très bien, je vous remercie. Donc, pour nous, oui, bon, c'est une question de temps sur tout et de priorité. Le Haut Conseil pour le climat, on a une petite équipe de six personnes et il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont en place que l'on doit approfondir et creuser. Et du coup, on n'a pas le temps de tout voir en détail. On n'a pas mis une priorité sur les réseaux intelligents jusqu'à présent pour toutes sortes de raisons parce qu'on a eu d'autres priorités. mais effectivement, bon, il s'agirait peut-être d'avoir, vous avez, il y a une personne qui nous a déjà offert de nous faire un briefing sur votre plan de relance, par exemple, ça, c'est une bonne idée. Il s'agirait pour nous de prendre le temps d'approfondir la question plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle particulier sauf un obstacle de ressourcer le temps. Merci.